Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur les meilleurs produits du moment et pour être tout à fait franche, j'ai déjà fait cette vidéo sauf qu'elle durait 3 heures donc comprenez que pour moi c'est juste impossible, alors bien sûr je ne l'avais pas montée mais je pense qu'elle aurait duré beaucoup trop longtemps donc je vais présenter les produits mais je vais essayer d'être un petit peu plus efficace parce que là niveau efficacité c'était vraiment très 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 nul et donc cette vidéo va être une vidéo favori mais un petit peu améliorée dans le sens où je vais vous présenter plusieurs catégories de produits parce que certaines d'entre vous m'avaient posé la question à savoir si je pouvais présenter d'autres choses que du maquillage donc ça va être chose faite et sur ce je vais commencer Première catégorie dont j'aimerais vous parler, il s'agit de la nourriture avec les smoothies de la marque Glow alors désolé de cette petite interruption mais en fait en montant la vidéo je me suis rendu compte que ce que je disais n'était pas très intéressant ni très complet donc finalement je vous ai fait un article sur le blog qui est assez court mais qui explique bien la cure donc si ça vous intéresse rendez-vous sur le blog, l'article sera en barre d'infos Ensuite deuxième catégorie et deuxième produit à vous présenter c'est ceci donc c'est une robe que j'ai acheté sur Asos et mon dieu qu'est-ce que je l'aime je crois que c'est le meilleur achat vêtement que j'ai fait de l'année pourquoi ? Parce que c'est hyper confortable en fait c'est une robe que Rachel Martineau avait portée sauf qu'elle elle l'avait en vert kaki mais par contre cette version là n'est plus disponible celle-ci l'est et pourquoi je vous la présente ? Parce qu'elle est encore sur Asos pour 15 euros moi je l'avais payée je crois 40 donc ça vaut quand même le coup, elle est bien réduite tout simplement cette chose est un véritable bonheur à porter, c'est très souple, c'est une matière très légère qui est toute douce en plus et au-delà de ça pour l'été c'est vraiment parfait la seule chose où je tiens à vous prévenir c'est que c'est plutôt très fraisant puisque moi je l'ai pris en 38 et comme vous voyez c'est plutôt large mais c'est vraiment fait exprès au contraire si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus cintré et bien vous venez mettre une ceinture mais tout ce que je veux vous dire c'est que s'il n'y a plus exactement votre taille mais plutôt une taille en dessous ou une taille au-dessus pour moi ce n'est pas dramatique parce que je pense vraiment que c'est une pièce qui peut aller à un maximum de personnes et je vous assure que depuis que je l'ai je me retiens pour ne pas la porter à chaque vidéo parce que c'est vraiment un petit bonheur puis troisième favori il s'agit de ceci alors non pas de mon téléphone mais tout simplement de la grille de protection enfin de la grille de la glace ça sera plus correct de dire ça je ne sais pas vous mais moi pendant très très longtemps en fait au même moment où j'ai acheté mon téléphone on m'a vendu une espèce de feuille de protection donc en plastique et au début je trouvais ça pas mal sachant que j'avais payé ça 15 dollars donc c'était pas donné et avec le temps en fait il m'est arrivé un problème en fait j'ai développé une sorte de phobie si on peut dire parfois le doigt a tendance à râper sur cette grille en plastique et ça me glace le sang mais vous savez comme certaines personnes qui n'aiment pas quand les doigts grincent enfin les ongles plutôt grincent sur un tableau et bien moi c'est la même chose et surtout ça a tendance à se décoller et il y a de ça environ un mois j'ai regardé une vidéo de je ne suis pas jolie où elle parlait de ceci donc en fait ça vient du site Magic Glass j'ai regardé sur le site puis j'ai regardé dans mes emails et j'ai vu qu'il m'avait contacté pour m'envoyer un produit que je teste et que je vous en parle alors ça va être chose faite et j'ai vraiment beaucoup apprécié au début lorsque j'ai vu le site j'ai trouvé que c'était un petit peu cher parce qu'il parlait je crois de 17 ou 19 euros 20 je ne sais plus désolé pour cette imprécision et je trouvais que c'était un petit peu cher sachant que quand même j'avais payé moi mon petit bout de plastique 15 dollars au Québec bon c'est quand même pas rien et puis donc j'ai reçu la glace et je peux finalement vous dire que c'est très très bien d'ailleurs à ce propos j'ai demandé au site et il va y avoir un code de moins 20% pour ça il suffit tout simplement d'aller sur leur site donc je vous mets toutes les informations du site en barre d'infos et pourquoi je trouve ça bien parce que vous n'avez pas le côté crac crac que peut avoir le film plastique c'est à dire que sur le côté ça peut un petit peu se décoller ça laisse de la glu sur votre téléphone et surtout ça fait des bulles donc bon pour ma part j'en garde pas spécialement un bon souvenir là c'est un côté beaucoup plus propre et surtout je ne sais pas si vous allez voir mais moi c'est quelque chose qui m'a marqué alors c'est peut-être parce que j'ai toujours connu mon téléphone avec un film plastique mais je trouve que ça rend la surface de l'écran un petit peu plus brillante donc dans tous les cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et si vous cherchez quelque chose pour venir protéger votre écran et qui est plutôt solide parce que Léa disait dans sa vidéo qu'elle l'avait fait tomber et que le téléphone était indemne et bien vous pouvez vous tourner vers ces produits notamment avec le code de 20% ça peut être intéressant en tout cas pour ma part j'en suis très satisfaite ensuite catégorie suivante on va passer aux soins avec ce produit-ci de la marque Corinne de Farm alors Corinne de Farm est une marque que je connaissais de nom mais je n'avais jamais vraiment testé une crème qui est tout à fait géniale et remarquable ce que j'aime et ce vraiment pourquoi j'ai craqué c'est l'odeur elle a une odeur de folie et vous avez juste envie de manger le tube ce que j'ai apprécié avec cette crème à part l'odeur c'est que vraiment elle laisse un effet frais sur la peau et surtout elle ne laisse pas de film gras lorsque vous la mettez vous n'êtes pas obligé d'attendre 105 ans vous pouvez tout de suite ou presque appliquer votre maquillage donc elle est très confortable et c'est une très bonne base de maquillage d'ailleurs à ce propos donc pour toutes les personnes qui ont une peau normale à mixte et qui cherchent une crème qui va hydrater leur peau mais sans non plus en faire trop et bien je peux tout à fait vous recommander cette crème parce que franchement elle ne coûte pas cher mais je la trouve très très bien et de toutes les crèmes de jour que j'ai pu tester pour l'été c'est vraiment une de mes préférées ensuite on va passer à ma catégorie préférée et donc au maquillage avec ces deux produits là pour commencer alors premièrement il y a l'anti-cerne Happy Light de Bourgeois dont je vous ai parlé à maintes reprises mais c'est vraiment un produit génial si vous cherchez un anti-cerne à petit prix celui-ci est exceptionnel le seul point négatif déjà c'est qu'il n'est pas disponible dans beaucoup de teintes et ensuite il n'est pas disponible partout au Canada on peut quand même réussir à le trouver dans certaines boutiques notamment les pharmaprimes et c'est vrai que ça revient assez cher et si je peux vous présenter une sorte de dupe qu'on peut trouver ici plus facilement et qui est tout aussi bien même peut-être un tout petit peu mieux il s'agit du Portofolio de Lise Wattier alors en fait j'ai découvert ce produit très très récemment il y a environ 15 jours je crois mais c'est un produit que je connais depuis très très longtemps qui me fait envie depuis pas mal de temps parce que je vois beaucoup de filles en parler il se présente comme ceci donc vous avez 5 couleurs et c'est vraiment très très pratique puisque vous avez du vert pour venir corriger les rougeurs 2 couleurs avec une un petit peu plus claire et une un petit peu plus intermédiaire pour venir donc corriger les cernes et ensuite vous avez un bleuté et vous avez même une couleur qui est un petit peu plus brune qui peut servir pour venir faire du contouring donc si vous avez un petit peu d'argent à mettre et que vous avez envie d'acheter un correcteur vous pouvez tout à fait acheter celui de Bourgeois qui est très très bien mais si vous voulez mettre un tout petit peu plus et que par contre vous voulez avoir plus de choix et bien je peux tout à fait vous conseiller ce produit de Lise Wattier qui est vraiment génial moi ça a été vraiment une super découverte parce que je trouve même qu'il est un petit peu plus facile à travailler parce que le défaut du Bourgeois c'est qu'il peut un petit peu être asséchant pour le dessous de l'oeil ici vous avez une matière qui est un petit peu plus hydratante alors je vous rassure pour les personnes qui ont la peau grasse ça ne vient absolument pas graisser votre peau mais si vous voulez un produit assez complet je vous recommande très vivement ce produit là ensuite tout en restant dans la catégorie maquillage j'étais obligée de vous parler de ma nouvelle lubie puisque comme vous voyez je ne mets plus d'eyeliner depuis un petit moment alors ça ne veut pas dire que je ne mettrai plus jamais d'eyeliner et que je déteste ça maintenant absolument pas c'est juste que pour l'été ça va bien plus vite si on met une ombre à paupières alors j'en ai deux à vous présenter alors premièrement il y a une ombre de chez Kiko dans la teinte 200 champagne donc c'est vraiment une teinte très lumineuse qui je trouve s'accorde avec tous les maquillages et lorsqu'on la porte vraiment l'avantage c'est qu'elle est longue tenue par contre le petit défaut c'est le packaging et je déteste ce packaging je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais lorsqu'on essaie de l'ouvrir il me manque des bouts de mon vernis parce que je me suis obstinée tout à l'heure à essayer de l'ouvrir autant parfois ça va très très bien comme non vous voyez là je n'y arrive pas donc autant parfois comme je disais ça va très très bien voilà comme là où ça s'ouvre tout seul autant parfois vous avez votre ongle qui reste coincé et comme c'est en plastique je ne trouve pas toujours ça très très pratique mais pour parler de l'ombre en elle-même elle est vraiment géniale si vous voulez une couleur lumineuse je vous conseille celle-ci à 200% et d'ailleurs pour faire un petit comparatif avec la deuxième que je veux vous montrer qui est donc une ombre de chez Benefit en teinte Bikini Tini c'est pas exactement la même couleur mais ça reste une couleur très lumineuse tout à fait le genre d'ombre que l'on pose sur sa paupière à peine besoin d'estomper et vraiment vous avez un joli maquillage frais cependant celle de chez Benefit je l'aime un tout petit peu moins quand bien même la couleur est très jolie parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus granuleuse lorsqu'on l'étale en fait ça peut un petit peu faire des paquets des amas d'ombre à paupières qui sont pas très très jolis donc c'est son petit défaut je trouve qu'elle est un petit peu plus difficile à travailler l'une comme l'autre aucune chute et pour continuer dans les yeux je vais vous parler de mon mascara favori du moment et j'ai envie de dire mon mascara favori à vie il s'agit de celui de chez Clarins et je suis vraiment déçue puisque lorsque j'ai monté la vidéo j'ai vu que comme une bécasse j'avais oublié d'en parler donc bref c'est pas grave je vais le faire là pourquoi je l'aime ? tout simplement parce que la brosse est idéale c'est à dire qu'elle est assez petite mais en même temps assez grosse pour vous apporter du volume et de la longueur mais ce n'est pas le genre de brosse qui va faire en sorte que vous vous en mettez partout et en plus de ça comme il est waterproof il tient très très bien la courbure l'effet sur les cils est très très beau je ne mets que lui et vous êtes quelques unes à me dire que mes cils sont jolis qu'ils paraissent plus grands et avec plus de volume et bien c'est grâce à ce mascara par contre certaines d'entre vous m'ont aussi demandé comment je faisais pour le démaquiller et bien tout simplement comme j'utilise des démaquillants à base d'huile je n'ai aucun problème et ça va tout seul mais dans tous les cas si vous cherchez un mascara waterproof est vraiment excellent je vous recommande celui-ci moi de tous ceux que j'ai testé et pourtant des mascaras j'en ai testé beaucoup et bien c'est mon préféré parce qu'il est vraiment top autre favori beauté que j'adore en ce moment il s'agit des rouges éditions Velvet de chez Bourjois qui sont pour moi les meilleurs rouges à lèvres liquides qu'on trouve sur le marché et surtout ils ne sont pas très très chers donc c'est très intéressant lorsque vous posez le rouge à lèvres vous avez vraiment l'impression d'avoir juste du velours et pas du tout quelque chose de collant comme un gloss peut être ou quelque chose d'un petit peu gras comme un rouge à lèvres et puis au bout de quelques minutes vous ne sentez plus rien et surtout gros point positif c'est qu'il ne dessèche pas les lèvres et pour parler de cette teinte plus particulièrement c'est la teinte numéro 7 donc en fait c'est la teinte nude de la collection et je trouve que c'est le nude parfait c'est à dire que ça va quand même apporter un petit peu de couleur à vos lèvres tout en restant extrêmement neutre donc si vous avez envie de vous acheter des rouges à lèvres liquides n'hésitez pas avec ceux de chez Bourjois puis pour rester dans les lèvres j'étais obligée de vous parler de ceux-ci donc ce sont les crayons baume lèvres de chez Clarins pourquoi je vous en parle là ? tout simplement parce que dans 15 jours ils ne seront plus en vente et vraiment ces produits ils sont géniaux et je vais être très très malheureuse je n'ai jamais testé de crayon plus efficace et j'ai un gros coup de coeur pour cette teinte-ci donc c'est la teinte 01 My Pink pourquoi ? parce que vous avez un rose qui est très très doux donc en fait c'est un nude mais c'est le seul nude que j'aime porter avec celui de chez Bourjois à noter que la couleur de chez Bourjois n'a vraiment rien à voir puisque c'est vraiment un rouge à lèvres mat là pas du tout et surtout le petit point positif c'est l'odeur j'aime énormément ceux de chez Revlon mais pour moi ils puent parce qu'ils ont une odeur mentholée qui n'est pas très très agréable là vous avez une odeur de miel qui est très réconfortante donc si vous aimez ce genre de crayon qui va venir donc apporter un petit peu de couleur tout en transparence un petit peu faire briller vos lèvres et surtout venir vous les nourrir et ça je tiens à le préciser ils sont en édition limitée mais pour moi ils valent vraiment le coup et ça serait cool que Clarins les sorte de façon régulière ensuite nous allons parler blush avec ce produit alors je sais il est magnifique moi-même c'est ce que je me suis dit lorsque je l'ai vu c'est un produit de la marque Lise Watier alors pour ceux qui vont me poser la question parce que c'est vrai que tout à l'heure j'en ai parlé mais je ne l'ai pas spécifié Lise Watier est une marque québécoise que l'on retrouve partout au Canada vous pouvez aussi commander sur le site si vous habitez aux Etats-Unis pour les françaises vous pouvez commander la marque sur ebay ou sur Amazon ou bien sur un site français je vous mettrai le nom en barre d'infos et puis je crois aussi au bon marché ils vendent quelques-uns de leurs produits en fait c'est un blush qui est en édition limitée je l'avais vu sur la chaîne de Alex Fashion Beauty puis je suis allée en boutique et je ne l'ai pas trouvé donc je me suis dit bon tant pis et en fait en regardant sur le site de la marque et bien ils le vendent toujours déjà au niveau du packaging pour moi c'est une totale réussite parce que je le trouve vraiment très très joli et au-delà de ça très jolie couleur rose mais vraiment le rose parfait c'est-à-dire un rose qui va venir vous donner bonne mine sans non plus apporter l'effet Barbie ou un effet trop voyant c'est une couleur qui va vraiment s'adapter à toutes les carnations n'hésitez pas à aller voir sur le site parce que pour moi c'est un produit que j'ai adopté ensuite on va continuer avec le maquillage et cette fois-ci le maquillage du teint avec ces deux produits alors d'un côté nous avons la BB crème de chez Clarins et la première fois que j'ai testé ce produit j'étais persuadée que j'allais le détester je me suis plantée parce que c'est un produit que j'adore pourquoi je pensais la détester cette BB crème ? tout simplement parce que toutes les BB crèmes que j'ai testées auparavant c'était des BB crèmes de grande surface et pour ma part elle n'était pas très efficace dans le sens où lorsque je les appliquais je ne voyais pas l'effet positif qu'elle pouvait avoir sur mon teint c'est à dire que ma peau n'était pas plus jolie donc j'étais moyennement emballée et cette BB crème est beaucoup mieux tout simplement parce que lorsque vous l'appliquez vous avez quand même une petite couvrance donc elle va venir couvrir vos petites imperfections et surtout elle va venir unifier votre peau et tout simplement l'effet sur la peau est très très joli alors moi je viens la poudrer pour vraiment avoir l'effet un petit peu mat que je peux aimer mais ce qui est pas mal du tout et ce qui me faisait un petit peu peur parce que je me souviens que j'avais posté une photo de cette BB crème sur Instagram et quelques personnes m'avaient dit fais attention parce que la teinte la plus claire n'est pas si claire que ça et c'est vrai que la première fois que j'ai testé ce produit j'en ai mis un petit peu sur ma main et je trouvais que c'était beaucoup trop foncé puis en fait une fois appliqué il en faut très très peu lorsque vous venez bien étirer le produit et bien le faire fondre dans votre peau et bien vous vous rendez compte que finalement la teinte est parfaite et que c'est une couvrance très modulable et un autre point positif de cette BB crème pour la saison c'est qu'elle contient un SPF de 25 et surtout je la trouve très confortable pour l'été parce que parfois certains fonds de teint lorsqu'il fait chaud ont tendance un petit peu à fondre sur la peau et la sensation est vraiment très désagréable celle-ci pas du tout donc si vous cherchez une BB crème pour les beaux jours qui va être légère mais qui va quand même faire un petit travail d'unification et vous faire un très joli teint et bien je peux vraiment vous la recommander puis autre produit teint que je peux vous montrer il s'agit de la base pro de chez Lancome qui est pour moi une des meilleures bases siliconées que j'ai testées pourquoi je l'aime tant ? tout simplement parce que certes c'est une base siliconée mais elle n'a pas d'effet un petit peu gélatine je pense notamment à la base de chez Laura que je n'aime pas beaucoup voire que je n'aime pas du tout parce que lorsque je l'applique j'ai l'impression de m'appliquer de la gelée sur le visage donc c'est pas très agréable et surtout celle-ci va venir renforcer l'effet du fond de teint va mieux adhérer sur votre peau donc la tenue va être prolongée ça va éviter les brillances je trouve que ça le rend un petit peu plus couvrant un petit peu plus opaque sur le visage et que ça lui donne un très joli fini donc pour moi c'est une base qui a tout bon et comme je vous l'ai dit elle est plus agréable à travailler parce qu'elle se fond très bien à la peau ensuite dernier favori donc j'aimerais vous parler et on passe à la catégorie cheveux avec ceci donc c'est un sérum de la marque Tiji et franchement c'est le meilleur sérum du monde donc ce n'est pas un favori de ce mois-ci ou de ces trois derniers mois c'est vraiment un favori depuis très très longtemps j'ai acheté ma première bouteille il y a environ 7 mois je vous en avais parlé même c'était en décembre et comme vous voyez il m'en reste toujours alors je ne vais pas vous dire que le produit est encore plein mais je pense qu'il me reste encore un bon fond donc j'ai de quoi tenir environ un mois et pourquoi j'aime ce sérum ? et bien tout simplement parce qu'il fait des cheveux de princesse c'est à dire qu'il rend le cheveu doux, brillant et visiblement plus beau alors après je sais c'est un produit qui est bourré de silicone donc pour les filles qui sont adeptes du bio et du naturel ça ne va sûrement pas vous plaire mais pour celles que ça ne dérange pas je vous conseille ce sérum à 300% et un autre point positif c'est l'odeur il a une odeur assez sucrée mais qui n'est pas gênante c'est à dire que ça va sentir bon lorsque vous appliquez le produit mais ça s'estompe au bout de quelques minutes et en plus de ça le prix n'est pas si élevé puisque j'ai déjà testé des sérums professionnels qui coûtaient 40€ et je peux vous assurer que je les achetais une fois mais pas deux là il doit coûter aux alentours des 14€ ou 12€ je ne sais plus sur le site Mastercoiff en plus il y a un code promo en ce moment de moins 10% je vous mettrai le nom juste ici je vous mettrai les conditions en barre d'infos mais si vous cherchez un sérum de bonne qualité qui va vraiment vous faire de jolis cheveux et qui sent bon n'hésitez pas parce que moi je n'ai jamais testé de sérum plus efficace et il est certain que je vais le racheter et bien écoutez sur ce ma vidéo est finie j'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout en commentaire n'hésitez pas à me faire part vous de vos favoris du moment du mois, de la semaine bref vos favoris je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz